Mon invité d'aujourd'hui est le directeur de JPC, Jeunesse pour Christ. Il est marié, il a deux enfants et un chien, dont il nous parlera dans un instant. Il aime beaucoup de choses, il est passionné par des tas de choses, et en particulier par la musique et par la jeunesse. Et en plus de ça, il adore le café, on l'attend d'un instant à l'autre. Salut Patrick ! Salut Pascal ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais ça va merci, je te sers un café ? Avec plaisir ! Alors, il est fort, il est tourbé, hop ! Ah l'eau d'abord comme j'aime ! Il est sans sucre et servi en Americano exactement comme tu l'aimes. Merci Pascal ! Voilà ! On t'a briefé dis-moi ! Ah bah il paraît ! Bon dis-moi, on va commencer par le chien, on parlera du reste après, d'accord ? Ah oui, la chose la plus importante de ma vie, c'est ça ? Eh oui, c'est ça, ça commence par là. Tu connais mon goût pour les animaux, mais toi il paraît que tu as une histoire particulière avec ton chien. Dis-moi un petit peu, comment est-ce qu'il est arrivé dans la famille ce chien ? Alors ce chien, il est arrivé un peu par hasard. Ah oui ? Enfin, plutôt par hasard, c'est qu'on a réfléchi là avec ma femme et mes enfants, on s'est dit voilà, un chien c'est super. Puis on a réfléchi au moins six mois, on a négocié, on en prend, on n'en prend pas, on a sélectionné des races. Puis au final, on s'est dit, allez, on va être sage, c'est compliqué, tu veux partir en vacances, tu te déplaces pour le boulot ou autre, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on a dit, on n'en prend pas. Et là, il y a mon frère qui, lui, habite dans la Vienne et qui a un élevage de moutons, et il a plein de border colis, il est venu à la maison, il est passé, il est à côté de Poitiers. Et puis pendant le repas, il me dit, tiens, regarde ce que j'ai à la maison. Il nous a montré une photo de ses dix petits border colis, il a dit, juste là, c'est du tac au tac, on lui dit, ok, tu nous en gardes un. Et puis du coup, c'est mort comme ça. Et après le repas, pardon, mon frère est parti, ma femme m'a regardé, elle m'a dit, c'est ton chien, tu t'en occuperas. Mais on s'en occupe tous ensemble. C'est vrai ? Que du bonheur. C'est une décision impulsive que tu as prise. Oh, impulsive, c'était un petit peu réfléchi. C'était refusé. C'était refusé, un petit peu impulsif, mais on est très contents. Oui. Ah, c'est une star, notre chien. C'est ton tempérament, ça, de prendre des décisions qui sont réfléchies dans un sens et prises dans l'autre ? Souvent, je réfléchis beaucoup. Après, je les prends sous le coup de mes réflexions et mes intuitions. J'ai plein de passions dans la vie. J'aime beaucoup, en particulier la musique, musique improvisée, le jazz, pas tout. Du coup, des fois, j'aime bien quand ça vient comme ça. Après, je dois me discipliner pour m'organiser dans mon travail et tout ça. C'est peut-être un effort supplémentaire par rapport à d'autres. La musique, tu as été déjà membre d'un groupe ? Oui, j'ai fait partie de plusieurs groupes, plein de groupes quand j'étais jeune, où j'essayais de faire des trucs qui marchaient à moitié. Et puis, il y a quelque temps, j'avais démarré un groupe qui s'appelait Madison, je ne sais pas si tu connais. J'ai bien connu, parce qu'à l'époque, on avait distribué les albums de Madison. Du coup, oui, moi, j'avais été au tout démarrage de ce groupe, on était des étudiants en musicologie. Et puis, juste pour le baptême de quelqu'un qui vivait dans le même foyer, on avait décidé de chanter à quatre, un chant à quatre voix. Et puis, ça avait bien plu aux gens, du coup, on avait commencé comme ça. Je vais goûter. Je t'en prie. Choisir un chien, c'est une chose. Choisir de rentrer dans un groupe, mais choisir sa femme. C'est bon, ça se voit ? Ah ouais, très bien, merci. Bon, tu recommences quand tu veux. Écoute, on remet ça. Choisir sa femme, comment ça se passe ? Eh bien, Madison m'a aidé. Ça raconte. Parce qu'en fait, son frère avait organisé un concert de Madison, parce que je connaissais son frère. Et puis, c'est là-bas que je l'avais rencontré un petit peu plus. Et on n'était pas au même endroit là, mais on s'est retrouvés. Elle était de région parisienne. Moi, j'étais du coin de Mulhouse. Et puis, on s'est déplacés là-bas. Et voilà, ma femme s'appelle Magali. Et puis, on est mariés depuis 19 ans cette année. Il a fallu un concert de Georges Elliot et de Tabitha ? Alors, ça, c'est une histoire. C'est qu'à un moment donné, on m'avait proposé de jouer au piano avec Georges Elliot et Tabitha. Et j'avais bien envie de le faire, mais j'avais le choix entre faire ça et me déplacer pour un week-end avec celle qui allait devenir ma femme après. Et j'étais tiraillé, mais pas longtemps. C'est cornelien. Ouais, pas longtemps. Et au final, j'ai choisi de ne pas aller jouer au piano et de me déplacer. Et j'en suis très heureux. Bon, t'as dû vivre aussi des tas de trucs avec les jeunes. J'imagine avec tout ce que t'as fait, toutes les occasions que t'as eues. Quelle est l'anecdote un petit peu la plus cocasse que t'es vécue avec eux ? On faisait de l'évangélisation avec des jeunes à Montpellier, sur la place de la Comédie. Ouais. Et bon, dans les soirées un peu d'évangélisation, on fait différentes choses. Et c'est des spectacles de rue, et c'est les jeunes qui font leur spectacle. Et à un moment donné, il y avait un Castelet avec des marionnettes, là, et qui chantait des chants « J'ai choisi la vie ». Des trucs très enfantins, comme ça. Puis il y avait un groupe de personnes, là, sur la place de la Com, qui regardaient. Et à un moment, il y a trois voitures, là, qui arrivent. Ils tirent un peu les freins à main. Les gars, ils sortent, là, avec leur gilet pare-balles et leur mitraillette. Et ils viennent autour de nous. C'était quoi ? C'était la police ? Ben, c'était la police nationale qui avait déclenché le plan hors sec. Donc, ils nous ont demandé... Donc, moi, j'étais responsable du camp. Je suis allé les voir. Ils m'ont dit « Il paraît que vous avez un trouble à l'ordre public ». J'ai dit « Ben, regardez, là ». Et puis, vous voyez, avec leur marionnette en train de faire ça, là. C'était assez drôle. Alors, j'ai demandé si on pouvait finir notre spectacle. Alors, ils nous ont dit « Finissez la chanson, mais après, rentrez chez vous ». Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain, on est allé voir la police municipale avec d'autres responsables du groupe. Et on est allé à la police pour essayer de rencontrer le responsable, pour essayer de s'expliquer. Et on est allé le matin. Il ne nous reçoit pas, rien du tout. On rentre très impressionné, un peu, là. Puis, on arrive l'après-midi. Et là, à un moment donné, ils disent « Il va vous recevoir, le capitaine Ponzoni ». Barraqué, tout ça, là. Avec Thibaut, on entre dans son bureau. Le gars, il se met derrière son bureau. Il lève ses pieds, là, sur son bureau. On allait commencer en balbutie. « Excusez-nous, là. » Et juste avant qu'on ait commencé à parler, il dit « Tout d'abord, je voudrais commencer à parler. Je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé hier soir. » Ah, oui. Ah, oui, là, on était scotchés, là. Vous vous attendez. Ah, oui, nous, on s'attendait à aller en prison, je ne sais pas. Et le gars, il s'excuse pour ce qui s'est passé hier soir. Il explique comme quoi la police nationale était réquisitionnée. Il y a un élu de la ville qui était passé, qui trouvait qu'il y avait un attroupement, qui avait appelé la police municipale, ainsi de suite. Ils pensaient que c'était la meilleure chose à faire. Et du coup, le gars, il s'est excusé. Il dit « On est vraiment désolés. » Du coup, à la fin, on a dit « Mais pour la suite, comment on fait ? » Et là, devant nous, il a pris son téléphone. Il a appelé différentes autorités, je ne sais pas qui, là. Et il leur a dit « Voilà, les gars qui ont des t-shirts. » Parce qu'on est tous des t-shirts « Jésus, mon sauveteur. » Comme on était proche de la mer, il dit « Ceux qui ont des t-shirts, pendant les 15 jours qui viennent, vous les laissez faire tout ce qu'ils veulent, c'est moi qui donne l'autorisation. » Oh ! Ça, c'est des trucs de fou qu'on a vécu, ouais. Des trucs qu'on a vécu avec Dieu. Excellent. C'était le patron qui régalait. Et c'est le patron qui régale. Alors, en attendant, c'est Pascal qui régale. Et on va continuer à se régaler derrière le baby-foot. On y va ? Avec plaisir. Alors, Patrick, à partir de maintenant, on va passer à la deuxième phase de jeu. T'es prêt ? Ok, je suis prêt. Donc, on va jouer au baby, mais ça va être un baby un peu spécial. Pendant qu'on va jouer, je vais te poser des questions. Il va falloir que tu répondes très courtement. Je sais que c'est un gros challenge pour toi. Ok. Ok ? C'est parti. Allez, première question. Est-ce que tu es plutôt mer ou montagne ? Montagne. Plutôt enfant ou ado ? Ado. Ok. Louange ou évangélisation ? Hum, évangélisation avec la louange. Quel mot poli utilises-tu lorsque tu veux dire un gros mot ? Par exemple, quand tu veux dire mercredi, par exemple ? Ben, je dis mince alors. Tu dis mince alors, d'accord. Tu es plutôt Michel Boujna ou Gad Elmaleh ? Gad Elmaleh. Pourquoi ? Il ne t'est rien arrivé avec Michel Boujna ? Si, si, Michel Boujna. Je me suis assis à sa place. Enfin, non, c'est lui qui s'est assis à ma place dans le train un jour. Et du coup, j'ai dû lui demander de partir parce que c'était blindé. Vraiment ? Oui. Et c'était rigolo parce qu'il s'est assis derrière. Et après, il a parlé à sa maman pendant au moins une heure. Tu vois, je t'avais dit que tu n'arriverais pas à parler courtement. Est-ce que tu es plutôt Facebook ou Instagram ? Facebook ou les deux. Les deux. Quelle est ta plus belle expérience sportive ? D'avoir skier derrière le Prince Charles. Tu as skier derrière le Prince Charles ? Oui. Enfin, j'ai essayé. Parce qu'il skie bien. Quelle est la façon d'annoncer l'évangile qu'il ne faut plus faire ? Qu'il ne faut plus faire ? Ouais. Je ne sais pas s'il y a des techniques qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. C'est surtout ce que Dieu fait qui fonctionne. Mais je dirais de confronter les gens dans le légalisme. D'être pro-légaliste. Je pense que ça, c'est quelque chose qui brate les gens. Je ne dis pas que c'est un mal. Mais en tout cas, ça ferme les gens. Et pas d'ouverture à l'évangélisation. Ce dont tu es le plus fier chez JPC ? Alors, je suis fier de l'équipe. C'est des gens qui sont super. On a vraiment une équipe de gens qui sont chouettes. Je suis assez fier de ça. Rester à sa place, ne pas prendre la place des églises, ne pas prendre la place des autres. Là, tu m'as pris en traître en me parlant de choses sérieuses. Bon, dis-moi maintenant, la personne qui t'a marqué le plus positivement ? Jésus. Oh, pas mal. Qu'est-ce que tu aimerais changer chez toi ? Oh, beaucoup de choses. À commencer par ? J'aimerais être peut-être plus positif. C'est vrai, tu es plutôt négatif. Ça dépend. Mais souvent, sauf là, ça va. Ça, c'est plutôt négatif quand même. Ça dépend pour qui. Dernière question. Quel trait de caractère tu détestes le plus ? Chez moi ? Chez toi. Mon côté négatif. Je peux râler. Question bonus pour terminer. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi ? On va dire... Peut-être mon... Je suis bon perdant. Alors, c'est parfait. Maintenant, on va passer à la séquence suivante. Je t'invite à aller dans les fauteuils et on en parle tout de suite. Ok, avec plaisir. Je t'en prie, assieds-toi ici. Et nous allons passer maintenant à une nouvelle séquence dans laquelle on fait participer les spectateurs. Je vais te poser quelques questions. On va discuter un petit peu pendant quelques instants. Et j'ai une liste de cinq mots que je veux que tu dises. D'accord ? Et tu vas essayer de les dire. Toi, tu ne les connais pas. Moi, je les connais. Et les spectateurs les connaissent puisque ces mots apparaissent en ce moment en bas de l'écran. Ok ? Si tu arrives à dire un mot, il y aura un spectateur qui sera tiré au sort pour gagner. Si tu en dis deux, il y en aura deux, etc. Jusqu'à cinq. Ok. T'es prêt ? Ok. On va parler maintenant spécialement de JPC, donc la structure que tu diriges. Et puis tout à l'heure, on parlera un petit peu plus de toi. Dis-moi un petit peu, quelles sont les principales activités de JPC ? Alors, notre vision, ce qu'on aimerait voir arriver, c'est que chaque jeune qui a moins de 25 ans en France, il puisse accepter Jésus comme son sauveur et son seigneur et grandir en tant que disciple dans une église locale. Donc, tu t'adresses aux jeunes de quelle tranche d'âge ? 15, 25 ans, on va dire que c'est notre cible principale. La moyenne ? 17, 18. 18 ans. Ok. Quelle est aujourd'hui l'équipe ? Elle est composée de combien de personnes ? Alors aujourd'hui, on est 28 personnes. 28 personnes ? 28 personnes salariées. Après, il y a aussi des bénévoles qui tournent autour et puis après, il y a des bénévoles clés qui sont presque comme du staff. Puis après, chaque année, environ 450 bénévoles qui sont aussi impliqués. Et quel genre d'activité vous menez avec tous ces bénévoles ? Alors, il y a différentes activités. Il y a des activités de terrain, que ce soit street pastor, que ce soit les séjours aux chaînes de Mamre ou ailleurs. Des activités régulières avec des associations fédérées comme Respérance ou alors des activités plus digitales comme Sans Filtre. On a une chaîne YouTube. On a aussi deux influenceurs. Là, on s'implique de plus en plus dans le digital sur TikTok, Instagram. Il y a des lieux spéciaux où vous agissez en particulier ? Alors, le bureau où moi je suis, on est sur Mulhouse avec toute une équipe de street pastor qui est active sur Mulhouse et des villes et des villages aux alentours. On est une équipe à Nancy, on est une équipe à Valence, on est une équipe à Aix-en-Provence, on a des personnes à Toulouse. Mais ça, c'est nos lieux d'action principaux. Et ensuite, les activités qui sont menées. En général, vous le faites plutôt. Tout à l'heure, tu me parlais de Montpellier et puis sur la place de la Comédie. Est-ce qu'il y a des endroits comme ça qui sont clés ? On a souvent été sur la plage. On avait des camps qui s'appelaient Plagetation parce que les gens sont en vacances, donc ils ont le temps, on est un peu à leur rencontre. C'est partout où il y a des gens. Une de nos priorités de plus en plus, c'est d'aller à la rencontre des gens là où ils sont. Donc, ça peut être sur des terrains de sport, des quartiers, des lieux de rencontre à eux. On a un van aussi là où on sort la nuit en prévention. On sort le bras zéro et puis on va dans les quartiers à la rencontre des jeunes, développer une relation avec eux. Et dans le cadre de cette relation, leur proposer plus, leur partager qui on est et ce qu'on vit. Comment est-ce que vous travaillez avec des partenaires ? Vous avez des partenaires de terrain ? On a des partenaires de terrain, donc on travaille avec des églises locales. Non, on n'est pas une église, on est une association, on est une œuvre. On travaille avec tout type de partenaires. Il y a des quartiers où on travaille avec les services sociaux qui sont là. Il y a des camps, des séjours qu'on fait en partenariat avec d'autres œuvres qui ont le même état d'esprit, qui vont vers les jeunes et qui veulent partager aussi ce qu'ils vivent avec eux-mêmes à partir des valeurs de la Bible et avec Jésus. Et de toute façon, 12 millions et demi de jeunes, ce n'est pas nous qui allons y arriver tout seuls, ça c'est sûr. Alors on travaille avec le maximum de personnes où on peut collaborer. Et alors les églises justement, elles vous voient plutôt comme un partenaire, un concurrent ? Elles ont peur de vous ? Elles font appel à vous ? Oui, alors dans notre mission, une des choses qu'on veut faire, c'est aider les églises à présenter et proposer Jésus aux jeunes. Et souvent, on a dû faire tout un travail pour se faire peut-être mieux comprendre parce qu'on a été des fois accusés de prendre les jeunes. Effectivement, des fois, il y a des jeunes qui venaient dans les activités, ça paraissait plus cool. Et on était vu comme vous faites des trucs qui attirent les jeunes et ils ne reviendront plus chez nous. En fait, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on est heureux si un jeune se développe, il arrive à son potentiel et il sert dans l'église où il est. Et des fois, ça prend... La jeunesse, c'est comme ça. Des fois, ça prend de sortir peut-être un peu de son contexte ou ça prend d'apprendre de quelqu'un d'autre ou de vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre. Alors des fois, voilà, peut-être certains aient vu une certaine concurrence. Nous, il n'y a pas du tout de concurrence. On veut plutôt être au service. D'ailleurs, on ne dit pas du tout qu'on est une association para-église, mais plutôt pro-église. On va vers l'église. Ok, donc une association qui travaille avec les églises et au service des églises. C'est ça, exactement. Ok, on a terminé cette partie-là. Maintenant, on va passer sur la dernière partie de notre échange où j'ai envie de te découvrir un petit peu plus. On connaît maintenant un peu mieux la structure JPC. Mais toi, Patrick, lorsqu'on veut te découvrir un petit peu plus, moi, j'aimerais savoir à quel moment tu te dis, que ce soit dans les activités de JPC ou autres, tu te dis ça, j'ai réussi ou ça, j'ai foiré. Qu'est-ce qui est le curseur qui permet de te dire c'est bon ou c'est pas bon ? Je pense que le véritable critère, c'est la relation personnelle avec quelqu'un. On peut faire des activités, on peut faire des choses personnelles et avoir plein de monde, des nombres importants. En fait, ce qui compte, c'est si individuellement, avec une personne, on arrive vers quelque chose qui a un impact, qui amène vers une transformation, qui développe. Pour moi, la réussite, elle est vraiment quand la relation, elle est bonne, dans le cadre d'une relation, plus que faire de la masse, faire du nombre, faire du chiffre. Donc, c'est vraiment la relation 1 à 1 qui est au cœur de l'enjeu. C'est vraiment la relation 1 à 1. Ça fait cliché, mais la qualité plus que la quantité. C'est vraiment aller... On se rend compte que la mission, l'événementiel, c'est facile de faire un truc avec plein de monde, de dire ça y est, on a fait un super truc avec 100 000 personnes. Et par exemple, sur 100 filtres, on s'est dit, on va répondre à tous les commentaires de personnes intéressées. Et là, le 29 mai, il y aura une personne qui va se faire baptiser dans une église parce qu'on a répondu à ce commentaire, on a démarré une relation, on a transmis la personne vers une église d'une personne qu'on connaissait, et il y a un suivi qui s'est fait. Alors, c'est 1 à la fois. Toi, en ce qui te concerne, toi spécialement, quel est le plus gros effort que tu dois faire sur toi pour mener à bien ta mission ? Alors, moi, je lutte des fois avec le fait de me concentrer, de focusser. Donc, c'est la discipline, l'effort. C'est de me faire un emploi du temps et de m'y tenir. Je peux être assez impulsif, je ne sais pas, c'est peut-être... Ça va trop loin, pas impulsif, mais plus intuitif. Et la discipline m'aide à réussir ce que je veux réussir. Tu es quelqu'un qui arrive à avoir plusieurs idées, à mener plusieurs choses à la fois et qui aurait naturellement une tendance à aller... à se disperser. Très vite, je peux avoir plein d'idées. Je peux avoir des idées pour les 15 ans qui viennent. Et je peux avoir l'élan de démarrer quelque chose et de passer à autre chose sans m'être rassuré d'avoir transmis cette idée que j'ai pu avoir. L'évangélisation, puisque c'est quand même votre cœur d'activité, est-ce que c'est quelque chose de compliqué ? L'évangélisation devient compliquée si on l'approche comme quelque chose qu'on fait. Ça devient compliqué quand... Enfin, dès que tu apprends une compétence, il faut apprendre, ça paraît compliqué. L'évangélisation, j'aime plutôt l'approcher comme c'est juste normal, c'est quelque chose qui rayonne, quoi. Je suis dans une relation avec toi, on discute. Moi, je suis quelqu'un qui connaît Jésus, donc à un moment donné, je vais te partager ce que j'ai vécu et ce que je vis et comment ça s'applique dans mon histoire et comment ça pourrait s'appliquer dans la tienne. Donc, il s'agit toujours dans l'évangélisation d'abord d'être soi-même et le plus naturel possible ? D'être soi-même, d'être authentique, d'être authentique avec ce qui marche et ce qui ne marche pas, d'être humble dans le sens où on est sur un chemin de foi et puis on n'est pas tous arrivés au même niveau et on a tous des histoires différentes. Mais dans chacune de ces histoires, Jésus, il a quelque chose à dire et il va venir à la rencontre de quelqu'un et je pense que l'évangélisation, c'est vraiment ça, quoi. C'est, bon, je vis quelque chose et naturellement, je voudrais le partager. Et c'est sûr que si on commence à se dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, ça devient compliqué. Et c'est comme ça que toi, tu le vis, de partager naturellement. C'est comme ça que je le vis et c'est comme ça l'équipe de YouTube sans filtre là, ils aiment faire ce qu'ils font. Et c'est juste, ils sont eux-mêmes en faisant ce qu'ils aiment. Tu as dû changer les choses chez toi pour y arriver ? Je pense que j'ai dû déconstruire certaines techniques apprises de dire, il faut poser ça comme question, il faut dire ça à un moment donné, etc. Et de juste dire, c'est dans le cadre d'une relation et de m'intéresser sincèrement à la personne qui est en face. Moi, je vis quelque chose avec Dieu et toi, si tu as envie de le vivre, tu peux le vivre aussi. Et juste, je te partage comment je le vis et c'est à toi de faire tes choix après. Patrick, merci beaucoup pour le temps qu'on vient de prendre ensemble. Merci pour tous ces éléments que tu nous as apportés. Je vous invite chacun, si vous n'avez pas encore participé au jeu, à y participer. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine séquence de C'est Pascal qui régale. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada